Bonjour, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la plage avec M.Takos pour une petite interview sur l'événement de la Fight for Glory, la FFG, dont M.Takos a été dernièrement vainqueur. Et donc nous allons faire une petite interview. Bonjour M.Takos, comment allez-vous ? Bonjour, ça va et vous ? Eh bien ça va super. Alors je vais vous poser bien évidemment quelques questions. Déjà est-ce que vous pouvez vous présenter M.Takos ? Alors je suis M.Takos, je travaille actuellement à Arc et du coup j'ai gagné les demi-finales de la FFG. Pour le Sud. La FFG, Région Sud. Est-ce que vous avez déjà participé à des événements de type combat par le passé ? Oui, j'avais participé au King of the Ring. D'accord. Et j'avais participé aussi à la première session de combat dans le Sud de la FFG. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'ensemble de votre précédent tournoi ? Ouais. Bah déjà, pour la première version de la FFG, je m'étais fait éliminer en quart de finale. Mais du coup, là, l'esprit combatif, il faut savoir se relever. Bien sûr. Et du coup, je m'en suis un peu mieux sorti cette fois-ci. C'était vraiment pas évident parce que les adversaires étaient quand même assez coriaces. Vous avez fait combien de combats exactement à peu près ? Enfin, vous avez combattu contre combien d'adversaires ? Contre 4 adversaires. Contre 4 adversaires que vous avez donc tous gagnés. Oui. Est-ce que vous avez éprouvé des difficultés lors de ce tournoi ? Tous les combattants avaient un très bon niveau et d'ailleurs, je les félicite. Je redoutais quand même principalement mon adversaire final parce qu'elle était arrivée quatrième au combat King of the Ring. Et en effet, le combat était très serré. Le combat s'est joué sur la toute fin, il me semble, non ? Tout à fait. Sur un 2-2 que vous avez fini par remporter. Alors, on se pose la question, est-ce que vous vous êtes préparé ? Est-ce que vous vous êtes préparé ? Et si vous vous êtes préparé, depuis combien de temps avant de participer à cet événement ? Alors, oui, je me suis préparé. Je me suis entraîné à la boxe avec un ami. D'ailleurs, je pensais toujours à prévenir le LSMS avant de faire ce genre. Pas. J'ai aussi fait énormément de vélo pour me maintenir dans une bonne condition physique. Oui, pour le cardio, j'imagine. Oui. Et j'ai changé mes habitudes alimentaires. Je me nourris principalement de menu arc qui m'apporte tous les besoins énergétiques nécessaires pour du sport de haut niveau. Bien évidemment. Alors, est-ce que vous avez des objectifs au sein de la FFG ? Pour cette première session, je vais essayer de monter le plus haut dans le classement, forcément. Et dans le respect et le fair play, bien sûr. Donc, vous visez carrément... Le titre de champion. Le titre de champion de Lille. D'accord. Très bien. Alors, évidemment, on peut se poser une question parce qu'il y a un aspect financier au sein de la FFG. Est-ce que vous vous combattez plus uniquement pour l'amour du combat ? Où, effectivement, il y a une part d'attrait pour l'argent qui joue une importance. Pour ma part, vraiment, c'est pour l'amour du combat. D'accord. Deux mentors dans ma vie qui m'ont donné cette passion pour la castagne. D'accord. On peut peut-être les citer. Ah, je ne suis pas sûr, non. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent. Pas de souci. Alors, on va taire leur nom. Est-ce que vous auriez un mot pour votre prochain adversaire ? Pour rester dans le respect et le fair play, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, oui, bien sûr. Et puis, je lui souhaite bon courage et il sait que je l'attends au tournant. Donc, j'espère que ce sera des beaux combats. Nous l'espérons aussi. Alors, je vais vous poser... On arrive au terme de l'interview. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, peut-être ? Un message à vos fans, à vos supporters ou à qui que ce soit ? En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Et puis, j'espère ne pas décevoir. Si j'ai des supporters, j'espère qu'ils seront contents de ma performance la semaine prochaine. Très bien. Eh bien, c'était Jack Stern et Monsieur Tacos pour CNN pour la Fight for Glory. On vous remercie de nous avoir écouté et de nous avoir regardé. J'espère que Monsieur Tacos aille le plus loin possible. A vous les studios.